Bienvenue sur la Saint-Nagron. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. En agriculture et en agroalimentaire, de nombreuses femmes entrepreneurs ont des parcours admirables. L'équipe féminine de Financement Agricole Canada a voulu de nouveau souligner le travail et la réussite de celle-ci à l'occasion du deuxième sommet FAC des femmes entrepreneurs. L'événement tenu à Saint-Hyacinthe se voulait également une occasion d'émulation pour toutes celles qui ont entrepris ou souhaitent démarrer un projet en production ou transformation agroalimentaire. J'ai assisté à ce sommet FAC des femmes entrepreneurs. Voici mon reportage. Bonjour et bienvenue au sommet FAC des femmes entrepreneurs. Quel bonheur d'être ici ce matin. Je m'appelle Véronique Laliberté, première directrice à la Division du financement corporatif et commercial chez FAC. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour une deuxième année, c'est un réel privilège, non seulement d'animer cet événement qui me tient réellement à cœur, mais aussi d'avoir la chance de rencontrer des femmes extraordinaires et de partager leur histoire avec vous. Dans mon travail, j'ai eu l'opportunité de côtoyer de nombreuses femmes entrepreneurs tout aussi spéciales qui œuvrent dans le secteur agricole et agroalimentaire. Des femmes de tous les âges et de tous les horizons qui ne cessent de m'inspirer et de m'émerveiller par leur détermination, leur force, autant physique que mentale, et bien sûr leur passion qui est absolument contagieuse. Nous travaillons véritablement pour la meilleure industrie au monde et j'en suis convaincue. Une bonne part de l'initiative et du travail, peu importe dans quel domaine, s'appuie sur une attitude mentale adaptée. On doit être en position de décider, d'agir et de réagir efficacement. Cela vaut pour des préoccupations techniques, financières ou de relations humaines. Sarah Gilbert, qui conseille et accompagne plusieurs entreprises, était au sommet effacé pour parler attitude mentale. Puis la prochaine fois que vous vous dites, ou vous dites à quelqu'un que vous ne pouvez pas faire quelque chose, regardez vous-même dire à ta minute, est-ce que je ne peux pas ou est-ce que je ne veux pas? Vous allez le sentir que ce n'est pas pareil. Donc amener la personne, c'est ça du leadership, c'est d'élever le monde qui nous entoure. « Je vais essayer, je vais essayer. » Là, on rit intérieurement parce que quand la personne, on ne rit pas. Maintenant, on sait nous ce que ça veut dire, mais je vais essayer. On sait que la personne, elle ne le fera pas parce qu'elle ne veut pas se mettre en échec. Les études en neurosciences nous ont démontré dernièrement, puis ça ne fait pas longtemps, ça a sorti le TVA, c'est que trois mois, une saison, douze semaines. C'est le temps optimal pour le cerveau pour amener une nouvelle habitude ou de créer un projet. Si on veut créer quelque chose, de faire une période test de trois mois, une saison, douze semaines. Parce que pour le cerveau, ça veut dire que ce n'est pas comme ça pour toute la vie. C'est comme ça pour un moment donné. Donc, je vais essayer, ou on va essayer ça. « OK, bien, voici, moi, je propose, on teste ça pour trois mois. Si vous voulez, vous pouvez même tester pour un mois, là. Ce n'est pas grave. On va tester ça. » Là, la personne, elle est capable de passer à l'action. Ce qu'on veut au final, c'est de les aider à passer à l'action, d'embarquer. Outre le conseil, il y a l'exemple. Claudia Charuet, directrice régionale du marketing chez FAC, présentait ensuite un trio de jeunes femmes entrepreneurs. « Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir des femmes qui ont fait une différence dans leur milieu et qui changent le visage de notre industrie, soit un chocolat, une publication ou bien une visite de ferme à la fois. » Le trio, donc. Julie Vachon de Julie Vachon-Chocolat de Deschambault, Safia Barou, fondatrice de La Grappe, cofondatrice d'Origine et propriétaire de la ferme au Gîte-des-Oies. Et troisièmement, Alissa Martonnet-Martel, fondatrice de Tractour, cofondatrice d'Origine et nutritionniste. Donc, je propose de commencer avec vous, Julie. Vous êtes chocolatière, pâtissière à Deschambault. Clairement, vous êtes une créatrice de bonheur, c'est ce que je comprends. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise? J'ai fondé l'entreprise en 2011, donc travailleur autonome, très petite entreprise. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en chocolaterie. Les premières années, c'était minuscule, donc une toute, toute petite micro-chocolaterie que j'ai ouverte dans un café. Puis, petit à petit, on s'est mis à vendre un peu plus. Déménagement, achat d'un bar laitier, redéménagement. Et là, je me suis incorporée et puis j'ai acheté une grande bâtisse. On vient de déménager. La taille de l'entreprise, ça varie entre 5 et 18 employés en fonction de la saison. On fait pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie. Merci beaucoup. Alissa et Safia, vous travaillez ensemble pour le moment, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez 1 000 et 1 projets. Vous êtes des personnes avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Je commencerais peut-être avec Alissa. Moi, c'est Alissa, je suis la fondatrice de Tractour. Chez Tractour, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des producteurs, productrices comme vous pour organiser des visites à la ferme. L'objectif étant de reconnecter les consommateurs avec les producteurs sous forme d'excursions clés en main, de créer des moments privilégiés avec les gens passionnés qui nous nourrissent ici au Québec. Ça fait 3 ans que Tractour existe. Moi et Safia, on s'est rencontrés à travers ce chemin-là. Depuis cette année, on a décidé de combiner nos entreprises ensemble. Donc, Tractour devient maintenant origine. Suite à la fusion de Tractour et élevage et culture, Safia pourra vous dire ce qui se passe à ce côté-là. Donc, élevage et culture, Safia, puis quelques autres projets, je pense. Oui, j'ai beaucoup de projets. Je sais que ça mélange tout le monde, mais à la base, j'avais une agence de marketing qui est La Grappe. De là, en fait, on voyait plein, plein, plein de super beaux projets de producteurs au Québec puis on avait envie de communiquer ces histoires-là qu'on n'avait pas forcément tout le temps la chance de partager. Et c'est là qu'Élevage et culture est née. Donc, Élevage et culture, c'est un magazine en ligne. On a un podcast, une web-série, beaucoup de contenu, des articles aussi. Puis c'est vraiment avec ce projet-là, en fait, que j'ai rencontré Alissa, qui avait Tractour à ce moment-là. Ensemble, on a parti à une boutique de produits locaux qui s'appelait Très d'Union. C'est en réalisant qu'on avait vraiment un peu toutes les missions communes que là, on a décidé de mettre ça ensemble sous le chapiteau qui est origine aujourd'hui. Pour faire vivre et développer leurs entreprises, les trois femmes entrepreneurs doivent constamment prendre des décisions. Mais certaines sont cruciales et orientent les activités futures et le développement. Nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on avait trois projets qui allaient dans la même direction, qui parlaient aux mêmes personnes, qui avaient la même mission. On avait beaucoup de points en commun. Ça fait qu'au lieu de travailler chacun en silo dans notre propre barque à se battre contre le courant, on s'est dit si on se met un derrière l'autre dans un bateau comme l'aviron, on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ça fait que c'est un petit peu ça qui a motivé le fait de rassembler tout ça sous une même bannière, puis qui va, après ça, pouvoir aller plus loin, plus vite. On l'espère avec ça. C'est une réalisation que vous avez faite à deux. Vous, Julie, vous êtes seule capitaine à bord de votre navire. C'est venu d'un besoin, en fait. Ça faisait plusieurs années que je cherchais à me relocaliser parce que les locaux étaient beaucoup trop petits. Et puis, je tenais à rester dans le même emplacement, c'est-à-dire le petit village de Deschambault. Alors, le déclencheur, ça a été la pancarte à vendre sur la caisse populaire qui venait de fermer. J'ai appelé, je le sais combien, comment ça marche, qui s'en occupe. Puis, j'en ai suivi un long processus. Mais pour moi, le déclencheur, ça a été vraiment un nouvel espace. Je le veux. OK. Comment le financer? Comment le rénover? Qu'est-ce que ça va me prendre? Ça va me prendre des équipements. Ça fait que de là, l'arbre est dans ses feuilles. Ça a commencé parce que, bon, les sous l'organisation, les machines mettent en place. Et là, toute la stratégie s'est met en place un peu naturellement, de façon organique en tout cas. Mais mon déclencheur, ça a été la pancarte à vendre. Dans le fond, c'était les mètres carrés que je cherchais depuis longtemps. Puis, c'est ça qui a parti la machine. J'ai entendu tantôt, je le veux. Ça fait que c'est vraiment parti de moi. J'étais certaine. J'ai décidé que c'est là que je m'en allais. J'étais sûre. OK. Aucun doute. Après, on verra comment on arrange ça. Je ne comprenais pas comment j'allais la payer, mais c'était sûre que je voulais aller là. On va trouver une solution. C'est ça. Bravo. Donc, organique. Vraiment, ça venait de « je sais, c'est là, on s'arrange pour la suite ». Bien, c'est les besoins de l'entreprise. Exact. Bien sûr. En tant qu'entrepreneur, ça vient de moi, mais on était rendus là. On veut. Avant, ce n'était pas le moment. On n'était pas prêts. On était, mais tu sais, l'occasion était à saisir. Puis, j'ai eu la chance de l'avoir eue. Super intéressant. Ça m'amène la question, vous deux, Alissa et Safia, est-ce que ça a été aussi organique que ça pour vous? Ou ça a été, au contraire, peut-être un peu plus rationnel, rigoureux, plus dans le processus? Ce serait la bonne décision à prendre? Pour nous, c'était une association d'affaires. Puis, je pense qu'on le savait quand on s'était rencontrés, qu'on était deux personnes complémentaires avec une vision similaire. Mais c'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un, puis chacun, vous avez vos entreprises, on n'est pas prêts tout de suite à faire confiance à l'autre. Puis, on a raison de le faire comme ça. Je pense qu'on s'est donné le temps d'apprendre à se connaître, laisser une chance à chacune de se prouver de leur côté, de travailler ensemble en gardant nos entreprises séparées. Puis, je pense qu'à un moment donné, tu ressens que ça devient plus difficile parce qu'on dédube des efforts, puis que là, ça commence à ne plus faire de sens. Bien, c'était à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, tu sais quoi, on va le dire à voix haute, là? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on brise cette barrière-là, puis qu'on s'associe? Bien, à ce moment-là, on voulait toujours seuls, tous les deux, chacun de notre côté. Mais là, on était rendus à un moment où est-ce qu'on était prêtes à s'embarquer sans peur, qu'on faisait confiance à l'autre. Fait que rendu là, c'était, on n'avait plus à y penser. On était prêtes à ce moment-là. C'est devenu comme une évidence, en fait. Des changements, ça apporte beaucoup de... Je ne serai pas très originale, je vais dire des changements apportent beaucoup de changements. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Des changements, ça apporte beaucoup de choses quand même, mais pendant ce temps-là, la vraie vie, ça continue. L'entreprise doit continuer de rouler. Les choses doivent se poursuivre. Comment vous êtes arrivés à traverser un changement aussi important? Déménager, c'est un projet. Fusionner des entreprises aussi. Comment est-ce que vous êtes arrivés à maintenir le reste des activités sans trop, en fait, en échapper? C'est vraiment une question d'organisation, de priorité, de mettre tout sur papier. Le sortir de la tête, parce que dans la tête, on dirait que des fois, c'est tout le temps plus compliqué et plus flou que quand tu le mets sur papier. C'était beaucoup de communication aussi. On se fait des meetings une fois par semaine pour mettre les objectifs de la semaine d'après. Ils disent que la meilleure manière de manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Je pense que pour ce contexte-là, c'est vraiment à propos aussi. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Après ça, où est-ce qu'on a réussi à se rendre? On reset de là, puis on repart. On s'est aussi beaucoup entraînés là-dedans. À force de travailler ensemble, même si c'était chacun de nos projets, un aidait beaucoup, l'autre, et à l'inverse aussi. Je pense que de répartir les tâches sur ce qu'on est meilleur à faire pour se rendre dans cette direction-là, c'était vraiment essentiel. Puis si je peux ajouter aussi, pour notre équipe, comme pour nous, c'était évident le changement, mais pour notre équipe qui est habituée soit d'être d'un bord ou de l'autre, c'était vraiment important pour nous de les impliquer, puis qu'eux aussi fassent partie des meetings à chaque semaine où est-ce qu'eux aussi ont des objectifs à atteindre puis que là, la répartition de tâches, elle change, elle évolue puis qu'eux soient confortables là-dedans puis qu'ils s'approprient des nouvelles responsabilités aussi. Ça fait que ça, ça a été important dans le changement aussi. De mon côté, j'ai la chance maintenant d'avoir une équipe et on est ouvert 7 jours, 7 soir l'été pour le volet bar laitier. Donc, on fait toutes nos crèmes glacées maison et toutes nos préparations. Et puis, donc, on ouvre à 9h30 jusqu'à 22h. Ça fait que le côté service, l'équipe était en place et autonome. Ça fait que ça, c'était vraiment le fun. J'avais juste à m'occuper de telle machine fonctionne pas, on a un problème avec la caisse, on n'a plus de change, tu sais, le fait de courir un peu. Et l'équipe de la production en cuisine aussi était autonome. Ça fait que je leur ai fait confiance. C'était vraiment important. Puis, comment garder la tête hors de l'eau quand c'est trop? Parce que c'est arrivé plusieurs fois que je vivais beaucoup plus de stress que j'étais capable d'en prendre. Puis, c'est de se recentrer, de s'enraciner quand le vase déborde. Puis, c'est trop aujourd'hui. Il y a le gars du chantier qui a besoin, il y a la graphiste qui me court après, la technicienne comptable. Puis, il faut que je m'occupe d'autre chose. C'est de vraiment ramener ça à, OK, au pire, on éteint juste des feux, mais de ramener ça à important et urgent. Fait que si moi, je suis débordée ou dans le stress, bien, au moins, je sais ce que je dois faire aujourd'hui. Puis, je l'attaque. J'utilise beaucoup la matrice de Eisenhower, important et urgent. Fait que ça me permet, vu que c'est couché sur papier, c'est sorti de ma tête. Le reste, je vais le faire. Je vais y arriver. Mais aujourd'hui, c'est ça. Puis, ça me ramène vraiment à savoir où je m'en vais puis de garder une certaine forme de santé mentale. Je suis d'accord avec vous. J'aime beaucoup la matrice de Eisenhower, moi aussi. Du plus important au moins important et puis du plus urgent au moins urgent. Savoir ce qu'on fait avec les tâches qui se trouvent dans quelle case. Une autre entrepreneur avait été invitée à exposer ses expériences et, on peut le dire, à stimuler l'esprit d'initiative et l'ambition des participantes au sommet FAC des femmes entrepreneurs. Je me suis entretenue avec elles. Vicky Joseph, entrepreneur, philanthrope, créatrice, maman de trois enfants et aussi à la tête de mon entreprise V Cosmétiques Internationale. Je suis la fondatrice et la présidente. Et je suis aussi la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On pourrait penser que vous n'êtes qu'une femme d'affaires, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes aussi impliquée dans toutes sortes de causes. Par exemple, parlez-moi un petit peu de 3737. Oui, en fait, c'est une cause qui nous tient à cœur, qu'on a fondée en mars 2012. Parce que, justement, quand on a créé nos propres entreprises, mon conjoint qui est Franck Saint-Élimi et moi, on a décidé de le faire dans l'optique de pouvoir aider les entrepreneurs issus des communautés ethnoculturelles de Montréal, qui s'est répandue à travers le Canada. Maintenant, on n'est pas en Canadien, avec 12 bureaux à travers le Canada pour servir les entrepreneurs issus des communautés ethnoculturelles qui n'ont souvent pas la chance de pouvoir avoir les ressources nécessaires, les compétences nécessaires, les capacités nécessaires. Ils ont le talent, mais souvent, c'est tout ce qui englobe l'entrepreneuriat qu'ils n'ont pas accès. Donc, nous, on leur donne ces ressources-là, ces programmes-là qui sont dédiés à tous ces entrepreneurs-là pour les aider à se propulser et à se développer dans leur entreprise. Et c'est un modèle que les Nations unies souhaitent étendre? Oui, absolument, parce que c'est un modèle, justement, qui permet de croître l'humain, mais de permettre aussi à la société d'être meilleure, de croître son économie, de croître sa productivité, sa performance et sa croissance. Donc, le modèle 37-37, c'est un modèle de création de richesse. Alors, c'est dans cette optique-là que l'ONU a décidé de vouloir s'accaparer du modèle du groupe 37-37. Et le message aujourd'hui aux femmes, encore là, c'est un défi, il y en avait plusieurs, c'est ça. Mais en quelques mots, qu'est-ce que vous dites aux femmes, ici essentiellement des femmes de l'agriculture, de l'agroalimentaire? En fait, c'est de continuer à percer dans un domaine qui est très restreint, mais tout en étant authentique, puis de trouver cette identité unique pour pouvoir ressortir. Alors, d'innover, de créer encore plus, puis d'aller un peu plus loin dans la façon de bâtir son entreprise ou son domaine, surtout dans l'agroalimentaire, pour pouvoir se propulser. Donc, c'est vraiment de ressortir, puis de ressortir cette filamelle qui est unique à soi pour prendre l'ampleur, puis de rayonner dans une industrie qui est aussi restreinte comme celle de l'agroalimentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici Lionel Levaque, une journée bien remplie qui a confirmé, le faut-il encore, que les femmes constituent une part de plus en plus importante et souvent originale de notre agroalimentaire. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.